Alors, on va regarder cette fonction-là, la fonction f de x, qui est définie comme ça, c'est sinus cube de x au carré. Alors, évidemment, pour bien comprendre, tu peux la réécrire comme ça, c'est sinus de x au carré, le tout élevé à la puissance 3. Alors, ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est calculer la dérivée de cette fonction f, donc on va essayer de calculer f' de x. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire de ton côté, et on se retrouve. Alors, ici, ce qu'on doit faire, c'est regarder d'abord l'extérieur de la fonction, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, il faut essayer de prendre un peu de hauteur pour voir comment est constituée cette fonction. Et ici, j'ai quelque chose qu'on élève à la puissance 3. C'est quelque chose qu'on élève à la puissance 3. Donc, le quelque chose en question, ici, c'est sinus de x au carré. Donc, ici, on a vraiment une fonction composée. Et pour dériver cette fonction, je vais prendre la dérivée de la fonction extérieure, donc c'est la dérivée de la fonction x au cube, mais je vais la calculer en ce qui est à l'intérieur, donc en sinus de x au carré. Alors, la dérivée de la fonction x au cube, c'est 3 fois x au carré, mais ici, je ne vais pas la calculer en x. Je vais prendre 3 fois le quelque chose qui est à l'intérieur au carré. Donc, je vais l'écrire comme ça, c'est 3 fois sinus de x au carré, le tout au carré. Et puis, ce n'est pas terminé, il faut que je multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais le multiplier par la dérivée, je vais l'écrire comme ça, de ce qui est à l'intérieur, qui est donc sinus de x au carré. Voilà, alors, pour cette partie-là, on pourrait faire un petit peu de simplification algébrique, mais ce n'est pas très très compliqué. Par contre, il faut encore qu'on arrive à calculer la dérivée de sinus de x au carré. Et là, tu vois qu'on est, comme tout à l'heure, ce que fait cette fonction, c'est calculer le sinus de x au carré. Donc, c'est encore une fois une fonction composée, on calcule le sinus d'une quantité, qui dépend de x. Et donc, si on doit dériver ça, on va appliquer la règle de dérivation des fonctions composées une nouvelle fois. Donc, je vais le faire ici. Je vais avoir donc la dérivée de la fonction sinus calculée en x au carré. Alors, la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus, que je vais calculer en x au carré. Voilà. multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, donc de x au carré. Voilà. Je l'écris comme ça. Et bien sûr, il va falloir multiplier, on ne va pas oublier de multiplier par tout ce qui est devant. Donc, je vais tout réécrire quand même pour ne pas me tromper. C'est donc 3 fois sinus de x au carré, le tout au carré, je peux l'écrire comme ça. C'est 3 fois sinus carré de x au carré, multiplié par tout ça. Alors là, on n'est vraiment pas loin de nos peines, puisqu'il ne nous reste plus qu'à calculer la dérivée de x au carré. Et ça, c'est 2x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et du coup, tu vois, on peut être content de nous, puisqu'on est au bout de nos peines. On a donc 3 fois sinus carré de x au carré, fois cosinus de x au carré, fois 2x. C'est tout ça. Alors, je peux simplifier, je vais faire ça. J'ai 3 fois 2x, 3 fois 2x. Ça, ça me donne 6x. Et puis ensuite, j'ai sinus carré de x au carré. Et puis ensuite, je dois multiplier ça par cosinus de x au carré. Voilà, on a terminé. Ça, c'est f prime de x, tout ça. Et tu vois que ça n'a pas été trop trop compliqué. En fait, la clé, ça a été de comprendre qu'il fallait utiliser 2 fois la règle de dérivation des fonctions composées. C'est bon. Ça, c'est un petit peu. Sous-titrage FR ?